Eh bien, bonjour à tous, le petit tuto pédago du Fredo. Alors, aujourd'hui c'est la stratégie des doigtés. Eh oui, les doigtés c'est très important. Le bon doigté, c'est le doigté qui vous permet de passer le bon nombre de notes, au bon tempo, mais surtout, conditions sine qua non, avec la bonne articulation. Eh bien oui, parce que si vous jouez quelque chose d'un petit peu jazzy, vous allez jouer avec un esprit un petit peu saxophone, donc la somme en avant monophonique, donc ça va être plutôt phrasé, lié, et lié avec des sons très très rapprochés, mais qui ne se touchent pas, mais en tout cas, jamais d'espace entre, puisque l'instrument du jazz, c'est le saxophone, l'instrument avant monophonique, donc ils peuvent avoir le parfait legato, puisque un son chasse l'autre, effectivement. Et si vous allez jouer une tarantelle ou du liccio italian, vous allez le jouer évidemment avec des doigts qui se lèvent un petit peu, mais très très détachés. Donc l'articulation, c'est le plus important. L'articulation, c'est le lâcher, ok ? L'articulation, ce n'est jamais le moment où vous commencez le son, c'est le moment où vous le lâchez. Donc, dans la stratégie du doigté, il ne faut jamais utiliser trop souvent les mêmes doigts. Voilà, alors j'ai un exemple concret, parce que si vous utilisez les mêmes doigts, ils vont être trop sollicités, et du coup, vous voyez, ils ne vont pas pouvoir calculer les lâchés, ils vont être super speed, alors que si vous faites un 3-4-5, un 3-4-5, ils sont cool, ils sont dans votre main, ils ne bougent pas, ils ont tout le temps, ce n'est pas eux qui vont aller chercher les positions, ok ? C'est votre corps, voilà. Alors j'ai un exemple d'un des meilleurs élèves, des meilleurs élèves depuis le début de ces Facebook Live accordé, c'est Michael Biardo, à chaque fois qu'il fait un exercice, il le fait super bien, et aujourd'hui, il nous a fait l'exemple maudit, l'exemple du doigté, qu'il ne faut surtout jamais faire. Alors, je vous le fais, je vous le montre un petit coup, regardez, c'était, je crois, sur le lan, accéléré et ralenti, regardez sa position de main. Voilà, la position de main est très très bien. et le doigté, dans d'autres temps, on en aurait brûlé pour moins que ça. Je m'explique. En fait, il utilise, je ne sais pas exactement, mais il utilise 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Voilà. Alors, évidemment, la position de la main, elle est très très bien, mais à condition de ne jamais utiliser 2, 3, 2, 3. Ça, c'est interdit. 4, 5, 4, 5, alors, à bannir, à tout jamais le 4, 5, 4, 5. Donc, l'idée, peu importe le trait technique que vous avez, c'est que votre main ne bouge jamais, que c'est votre corps qui bouge autour. Et ne jamais utiliser le doigt le plus long dans les rangées les plus éloignées. OK ? Le doigt le plus long, il faut le plier, parce que si vous allez chercher le 4e rang et le 5e rang comme ça, vous allez avoir les doigts à plat. C'est une aberration. Il ne faut surtout pas faire ça. Il y a des cas exceptionnels, en basse-croc, tout ça, mais là, la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça va. Ensuite, vous vous souvenez de l'histoire du rond et du carré en même temps ? Eh bien, oui, pourquoi est-ce que je vais faire ça ? C'est parce que si vous avez un défaut de position à gauche, je vous l'ai déjà dit, vous aurez à droite. Donc, n'utilisez jamais votre rangée de basse complémentaire. C'est une hérésie. S'il faut un permis spécial, c'est comme pour le 4e et 5e rang de la main droite, il faut un permis spécial pour l'avoir, parce que sinon, si vous bougez les doigts, ça ne marche pas. À partir du moment où vous vous retrouvez comme ça, ici, là, c'est bien. Regardez, mon 4, il est bien. Il est sur le dos. Il va sur le mi, ça va. J'y vais un petit peu comme ça, un petit peu avec l'épaule, comme ça. Mais si je dois aller sur le sol dièsque à la barre, je vais être mon truc comme ça et avec un mimétisme, hop, le 4, le 5, et je ne contrôle plus mes doigts. Alors, le doigté qu'il a fait là, moi, je vais vous proposer un truc très tordu. Alors, bien tordu. Alors, ça va faire, je le fais sur 2 majeurs, il l'a fait sur 2 majeurs, je vous le fais sur 2 majeurs, enfin, je pense qu'il l'a fait sur 2 majeurs, je ne me souviens plus. Donc, lui, il fait... Je bouge un petit peu les doigts pour que vous voyez. Oh là là, moi, je suis perdu, ça, je ne saurais pas faire. Voilà, donc moi, ce que je propose, c'est toujours une série de 5 doigts, 2 doigts, 5 doigts, 2 doigts. Ça, ça marche super bien. Voilà, je suis allé chercher toutes mes positions au corps. L'axe, mon premier axe, c'est le 3, ok ? C'est Do, Ré, Mi. Jamais je ne suis prêt sur Fa, Sol, c'est Do, Ré, Mi. Je descends mon coude. Fa, Sol, ils sont prêts, là. Fa, Sol. Je veux le pouce en bas. Hop, je descends l'accordéon. Un petit peu comme ça. Je descends mon pouce, je remonte mon pouce, je fais Si, Do, 2, 1. 2, 1, pourquoi ? Parce que je continue après. 2, 3. Mais en aucun cas, je suis allé chercher le 5. Hop, j'avance mon coude. 4, 5, 1. Si je vais décider de redescendre, Si, Do, je peux mettre 3, 4. Et l'important, c'est que je me retrouve avec le 1. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, c'est génial pour la mémorisation. Imaginez, mon Do, Ré, Mi, Face, de la Sui, Do, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, si vous voulez. Si on ne fait qu'un octave. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 3, regardez ces deux positions. Imaginez, deux positions pour la mémorisation, c'est le top, non ? Et après, deuxième chose, évidemment l'octave. Voilà, vous avez des positions où vos doigts ne bougent pas et les doigts le plus longs sont à l'intérieur et jamais à l'extérieur parce que ça, c'est absolument incontrôle. Ah ben, pète d'adrénaline et voilà ! Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Je m'étais fait une petite liste. Ben voilà, Alzheimer me guette. Pas utile 5e doigt. Évitez les doigts les plus longs dans les rangées éloignées. 4e et 5 doigts à bannir. Main gauche, idem, 3e rang. Tournez autour du pouce. Axe 5e. Voilà, c'est ça. OK ? Tout est là. Donc, ce que je vous propose, c'est de m'enregistrer un trait technique, quel qu'il soit, qui fasse un petit peu une gamme mélodique ascendante ou descendante dans un de vos morceaux. Vous en retrouverez partout. Enregistrez-le et envoyez-moi votre proposition de doigté. Voilà, comme ça, le meilleur doigté, le meilleur trait technique, woppa ! Il sera sélectionné pour la finale du Speed Chat Quiz qui aura lieu le vendredi 12 et le samedi 13 pour la finale hebdomadaire. Et comme j'ai arrêté de faire tous les soirs, ben où est-ce que j'ai pas le temps ? Voilà, c'est comme ça. Et du coup, je fais le week-end prochain, le week-end après, le week-end après. Voilà, je finis jusqu'en juin avec la super finale fin juin. Voilà, 26-27 je crois. Voilà, comme ça, il y aura le nombre et ça va être super. À bientôt. Bon courage, j'attends vos vidéos.